salut les amis aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode d'une série sur les créatures cryptozoologiques du coup si vous savez pas trop ce que ça veut dire c'est le Loch Ness le chupacabra le yeti le bigfoot et l'épisode d'aujourd'hui parle du bigfoot alors dans cette vidéo je vais vous raconter un peu l'origine du bigfoot toutes les croyances et tout le folklore qu'il y a autour de lui on va essayer de connaître un peu plus en détail cette légende de la cryptozoologique alors le sasquatch ou plus communément appelé le bigfoot serait originaire d'amérique du nord donc des états unis et du canada alors déjà le terme bigfoot date d'il ya à peu près 400 ans lorsque les premiers colons européens s'installèrent en amérique ils y découvrirent alors d'immenses empreintes ces empreintes auraient été retrouvés pour la plupart dans des zones montagneuses comme les appalaches les adin randaks et des zones boisées comme les everglades le mot sasquatch qui veut dire géant velu quant à lui vient du alcomolem c'est une langue parlée par des peuples autochtones originaire de la région du fleuve phraser et du sud de l'île de vancouver en colombie britannique au canada mais la légende du bigfoot n'a pas commencé avec l'arrivée des européens car les autochtones faisait déjà mention du sasquatch dans leurs attisannats car les premières nations c'est le nom des différents peuples autochtones qui étaient présents bien avant les européens évoquent dans leurs mythes et croyances des populations de géants qui vivaient dans la forêt mais tout d'abord qu'est ce qu'un bigfoot alors selon les croyances le bigfoot serait un hominidé ou un singe bipède il ferait à peu près deux mètres ou plus de deux mètres et il tournerait autour des 250-250 kg il ya quelques croyances autochtones du canada qui font mention de plus petits spécimens la taille par exemple d'un bonobo mais en général le bigfoot on le présente ou à 2 2 3 mètres de haut et 250-300 kg alors le bigfoot vivrait dans des régions très boisées et très escarpé des routes et des chemins de randonnées et le bigfoot serait plutôt discret mais son tempérament diffère en fonction des croyances quand on va prendre les témoignages des colons européens ou des américains souvent le bigfoot devait être un peu plus agressif alors que quand on va prendre des témoignages et des croyances autochtones canadiennes les croyances vont un peu plus être différentes et ça va être un peu plus tempéré on va voir que le sasquatch et l'homme peut vivre ensemble des fois en fait ils volent un peu les proies le gibier des humains ou des fois ils sont très craintifs mais on retrouve moins cette notion d'agressivité dans les croyances autochtones que dans les croyances d'américains en fait alors un peu plus loin dans la vidéo on va aborder les différentes hypothèses qui pourraient expliquer l'origine du bigfoot en fait savoir si c'est un singe et du coup on va aborder ensemble les différentes hypothèses alors là je vais vous prendre quelques témoignages venant des colons européens enfin ou des descendants du coup les américains ou des peuples autochtones pour voir les différentes croyances et les différents témoignages qu'on a eu vis-à-vis des bigfoot mais juste avant ça je voulais vous préciser que le bigfoot et le sasquatch que ce soit aux états unis au canada sont vraiment pris au sérieux et il ya beaucoup de personnes qui croient réellement et c'est quelque chose qui est très ancré dans le folklore local que ce soit aux états unis ou au canada dans les peuples autochtones parce qu'en fait il ya plein de festivals qui sont créés à l'effigie du du bigfoot où il ya plein de personnes qui se déguisent il ya des concerts enfin en fait c'est vraiment une façon très festive de célébrer cette légende et il ya même des sentiers de randonnées qui sont créés sur les traces du bigfoot dans des régions c'est vraiment un attrait très touristique du coup ça sert aussi les collectivités locales et le tourisme local et aussi il ya des zones en fait naturelles des zones boisées qui sont interdits à la chasse bigfoot et du coup ça permet aussi de préserver la nature et la faune et la fleur locale en fait cette légende du bigfoot elle est vraiment importante c'est bien plus que des croyances ça sert aussi à la faune et la fleur et du coup ça n'a pas vraiment dans le monde réel dans certains peuples bigfoot est considéré comme une sorte de dieu une sorte d'esprit de la forêt je vous invite en commentaire à ne pas juger en fait voilà alors les premiers témoignages qui ont fait sensation sont arrivés au début du 20e siècle alors la première histoire se passe en 1924 près du mont saint hélène aux états unis alors c'est l'histoire d'un groupe de cinq mineurs qui travaillent pour extraire de l'or dans une zone très escarpée il commence à trouver de grosses empreintes et l'un d'entre eux voit une grosse forme derrière un arbre qui lui semble celle d'un grand animal d'un coup il tire à l'aide de sa carabine et la créature prend fuite le soir même pendant qu'ils étaient en train de dormir dans leur cabane pour se reposer de leur journée de dur labeur la cabane aurait été bombardée assaillie de pierre et de bâtons pendant toute la nuit sans pause ils ont essuyé une vraie puits de projectiles cette attaque s'est arrêtée au petit matin les mineurs ont par la suite décidé de quitter la montagne ils ne voulaient pas trop que cette histoire fasse grand bruit c'est quand même arrivé dans les oreilles de la presse et ça a été dévoilé dans les journaux et depuis ce jour cette zone est appelée ape canyon dit le canyon du singe alors la même année il se passa une histoire encore plus incroyable c'est l'histoire de albert haussmann c'était un bûcheron charpentier il décida d'aller camper dans la région de la baie de toba en colombie britannique et il rencontra un autochtone qui lui mentionna les histoires de sasquatch mais albert lui n'en avait que faire de ces histoires il décida alors d'établir son campement en face de l'île de vancouver il partit randonner pendant une journée et lorsqu'il revint il découvrit que ses affaires avaient été fouillées le soir même il prit sa carabine et dorma avec lorsqu'un moment il sentit que lui et son sac de couchage se soulevait quelques heures plus tard quand il sentit qu'il avait été déposé au sol en sortant de son sac de couchage il se rendit compte qu'il est en compagnie d'une famille de bigfoot il y aurait eu deux adultes et deux enfants des adultes qui faisaient à peu près plus de deux mètres et environ 250 kg alors selon les dires il aurait passé à peu près une semaine à leur compagnie et il y a deux versions sur la manière dont il s'est échappé la première c'est qu'il aurait tiré un coup de fusil ce qui aurait effrayé les bigfoot et il aurait couru la deuxième c'est qu'il aurait donné du tabac et l'un des adultes aurait été malade et il aurait donc profité pour fuir il y a un peu une histoire similaire d'un autochtone qui avait été enlevé pendant son sommeil dans son sac de couchage et emmené dans une meute de 20 bigfoot et ces mêmes bigfoot se seraient désintéressés de lui dans la journée il se serait échappé aurait couru sur une vingtaine de kilomètres et plus de 70 kilomètres de canoë mais bon voilà cette histoire est à prendre avec des pincettes et il y a même des personnes qui auraient dit qu'ils auraient tué un bigfoot ils auraient récupéré le cadavre et mis dans un congélateur mais en réalité c'était juste un déguisement de gorille en caoutchouc et en fait ils auraient fait ça parce qu'ils ont une petite boutique et vend des produits dérivés de bigfoot et du coup ils voulaient avoir du buzz et être connu dans la région et ramener plein de clients à leur boutique donc bien sûr toutes les histoires que je viens de citer sont des histoires qui ont été racontées par les personnes qui l'ont vécu il y avait bien sûr pas de témoins du coup c'est des histoires à prendre avec pincettes surtout que l'histoire d'albert il a raconté que 30 ans après l'effet du coup c'est vraiment pas vérifiable sachant que c'est déjà un peu fantaisiste donc voilà c'est vraiment des histoires qui sortent de la bouche des personnes qui l'ont vécu du coup il n'y a qu'elles qui ont vécu ça et la seule preuve c'est eux mêmes en fait c'est leur parole quoi là je vais passer au témoignage des peuples autochtones du canada alors déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'il ya l'ethnographe jail hyping qui a recensé plus de 200 noms différents parmi les peuples autochtones pour désigner le sasquatch du coup ça montre vraiment la quantité incalculable de vis-à-vis du sasquatch par exemple avec les autochtones de tzitiam eux ils ont des masques traditionnels qui ressemblent à des singes mais du coup qui n'existe pas dans la nature en amérique du nord du coup on pourrait faire la liaison avec le sasquatch chez les sioux du lakota des plaines du nord pour eux la créature se nomme shiye tanka et ils la décrivent comme l'époux de la terre qui a pris une forme humaine poilu et à la fois un esprit et un être vivant circulant dans la forêt chez les tlingites qui eux les appellent les kichatakas désolé pour la prononciation pour eux ça serait des hommes qui se sont perdus dans la forêt ils seraient devenus solitaires leurs poils auraient repoussé au fil du temps jusqu'à les recouvrir complètement comme s'ils étaient revenus à leur forme primitive et en fait ils les appellent aussi le peuple des loutres et vivraient le long de l'océan on dit qu'ils pourraient vivre aussi bien sur l'eau que dans la terre pour les amis si ça vous intéresse vraiment je vais vous mettre en lien toutes les histoires des autochtones du canada c'est un article de national géographique qui ont fait ça du coup je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo vous irez voir c'est hyper intéressant maintenant qu'on a vu les différentes croyances les différents témoignages vis-à-vis de ça on va essayer d'avoir une approche plus scientifique on va essayer de comprendre si le bigfoot existe qu'elle peut être son origine pour avoir les différentes hypothèses tout de suite alors la première théorie serait que le bigfoot en fait serait un gigantopithèque peut-être même sûrement vous avez déjà entendu parler de ce singe préhistorique entre guillemets il aurait disparu il ya 500 mille ans mais il y en a qui disent qu'il a disparu il ya 5 millions d'années en fait c'était un singe qui pesait entre 250 et 300 kg et sa grandeur était estimée entre 2 mètres et 3 mètres 65 il vivait au sol et contrairement à ce que les gens pensaient il ne vivait pas dans la forêt il vivait dans un environnement de savane alors la théorie serait que l'espèce ne se serait pas éteinte et quelques spécimens aurait continué à vivre et à se développer dans les forêts sauvages des états unis et que maintenant le bigfoot serait une version moderne de cette espèce là mais désolé de vous décevoir mais cette théorie ne semble pas tenir la route car lui contrairement bigfoot il était quadrupède mais bon on peut quand même la garder de côté donc la deuxième théorie serait que le bigfoot soit le descendant moderne de l'australopithèque car l'australopithèque était considéré comme un mi-homme mi-singe car il avait des doigts de pied opposables du coup il pouvait grimper dans les arbres comme un singe et il était bipède et il courait dans la savane comme un humain du coup de ce point de vue là ça semble correspondre avec le bigfoot qui a les mêmes capacités même la silhouette et le visage des deux spécimens semblent similaires mais le problème c'est que l'australopithèque est beaucoup plus petit que le bigfoot du coup ça nous pose quand même un problème et la dernière théorie pourrait être que le bigfoot soit une nouvelle espèce de grand primate qu'on n'a pas encore découvert car comme vous le savez on a des grands primates comme le gorille l'aurantan et comme par exemple le bonobo ça fait même pas 100 ans qu'on l'a découvert du coup on peut se dire dans les plaines immenses dans les grandes forêts sauvages des états unis il ya peut-être une possibilité infine qui a encore un spécimen de grand primate qui soit qui n'a pas été encore découvert ça sera encore plus surprenant d'autant plus que pour l'instant si je me trompe pas en amérique du nord il n'y a pas du tout une espèce de singe recensé qui vit en fait je pense qu'avec le folklore le plus intéressant et le plus important c'est pas de savoir si ça existe ou si ça existe pas en plus si on sait que ça existe ou au contraire que ça existe pas ça va enlever une part du mystère du folklore et en fait le folklore c'est des croyances c'est des croyances qui datent des millénaires c'est des traditions c'est de la culture et je pense que vraiment le ce qui a fait en fait c'est de s'intéresser à ces croyances là et pas forcément vouloir trouver une réponse ou une raison à ces mystères là parce que par exemple je vais prendre un exemple les religions monothéistes tout le monde y croit et personne dit non ça existe pas fin si il ya des athées qui dit que ça existe pas mais personne va remettre en cause l'importance de ces religions alors pourquoi aussi remettre en cause ces croyances là c'est pas parce que c'est des peuples un peu moins connus dans le monde qui se font plus discrets et leurs croyances sont un peu moins connues que on devrait les négliger du coup je trouve que c'est intéressant aussi de ça permet aussi de s'ouvrir l'esprit et de s'ouvrir à d'autres cultures et de savoir que les religions c'est pas que des religions monothéistes il ya des gens qui il ya des personnes qui prient les esprits de la forêt les esprits de la nature et du coup je pense que c'est ça permet de prendre du recul et avoir une nouvelle nouvelle voie à son ouverture d'esprit spirituel on va dire du coup pour moi c'est ça le plus important c'est de voir qu'il n'y a pas que le chemin des chrétiens musulmans juifs mais qu'il ya d'autres chemins et que dans la vie pourquoi en fait les religions monothéistes seraient plus légitimes aux religions des personnes qui vivent en polynésie comme la vidéo avec les requins ou les peuples du canada ou même en afrique les anciennes religions du coup voilà c'était aussi un peu le message que je voulais transmettre c'est que toute religion était importante et et devait être considérée donc comme d'habitude dans les commentaires je vous invite à débattre mais dans le respect comme je vous ai dit si vous avez des suggestions pour des prochaines créatures etc je suis preneur la prochaine vidéo je pense que je la ferais sur place du coup à vous de deviner quelle prochaine créature je vais aborder et moi ça m'intéresse trop parce que ça parle d'histoire d'ethnographie un peu les différentes croyances les différents peuples du canada et en ce moment ça m'intéresse énormément les peuples autochtones les premières nations des états unis ça lit l'histoire ça lit la cryptozoologie du coup un peu le paranormal ça lit tellement de choses que et la nature aussi parce que les bigfoot vivent dans la nature du coup ça m'intéresse trop et ça m'a fait trop plaisir de faire cette vidéo donc voilà les amis c'est la fin de la vidéo comme d'habitude liker commenter partager faites moi des propositions même pour d'autres vidéos je vais essayer de faire de continuer à faire ces vidéos prenez soin de vous regardez les autres vidéos si vous n'avez pas vu et on se dit à la prochaine vidéo ciao les amis